Rokamado, voilà, j'ai préparé quelque chose pour vous montrer, alors voilà, ça c'est Rokamado, c'est la carte, oh là là, ça démarre toujours, ça m'énerve, trop long, trop long, voilà, allez, voilà, Paris, vous voyez l'écran ? Bordeaux, et la route ici, alors ici c'est la Dordogne, c'est un endroit extrêmement historique, au niveau des grottes, des caves, d'accord, ici, là, à Bordeaux, c'est près de la mer, ah oui, très bien, on a un temps océanique, il y a l'océan ici, et quand je regarde l'océan, je vois Franck, je vois Franck, Maria Mercedes, à Marie Do, alors je vais regarder, je ne sais pas, ça c'était une carte, on va la supprimer de suite, pour se souvenir, voilà, alors ça c'est une autre carte, pour vous montrer un peu, voilà où c'est situé, Cahors, Bordeaux est ici, la Dordogne, et ici, vous avez Rokamado qui est ici, et ici, le gouffre, le gouffre de Padirac, mais aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement Rokamado, c'est un pays, et là, vous avez la nouvelle autoroute, la nouvelle autoroute A75, qui descend de Paris, ici, là, vous voyez, Rokamado, je vais vous montrer, oui, tu ne vois pas, Marie Mercedes, non, non, je ne vois pas, et pourquoi tu ne vois pas, je vois, tout le monde le voit, oui, j'ai perdu le truc, c'est pas vrai, j'ai perdu le machin, voilà, alors, alors je vais, je vais supprimer, je les enverrai, Marie Mercedes, je t'enverrai les photos après, alors, voilà, Rokamado, pour avoir une bonne idée de Rokamado, voilà une autre carte, et après, je vous montrerai, oh, Rokamado, là, on a l'autoroute, et on voit encore Rokamado sur le côté, Padirac, il y a un Padirac, aussi, c'est à voir, et tout ce coin, là, tout ce coin est très historique, et voilà, voilà une idée, voilà une idée de Rokamado, voilà Rokamado, voilà la ville de Rokamado, sur un rocher, alors, il y a des promenades en ballon, et c'est une falaise, et là, il y a, comment il s'appelle, les parachides ? Non, les montgolfières, ça a été inventé par les frères montgolfiers, je vais l'écrire, quand même, je vais vous l'écrire, vous êtes passé, les maisons, les maisons, les maisons, et construits dans la montagne, j'ai l'arrêté, oui, regarde, oui, oui, regarde, celle-là, par exemple, l'arrière est dans la montagne, mais, 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 quand on y va, on prend cette rue, et après, de là, on monte à pied, on monte à pied, tout ça, il y a des escaliers, et c'est magnifique, c'est vraiment, c'est vraiment très beau. C'est une église, mon ami, c'est une église ? Là, ici, une église, oui, et là aussi, là aussi, une église. Parce que les églises, euh, alors la rue, la rue est ici, en bas. Mais comment faire pour construire une maison dans la montagne ? Et là, et là, et là, vous avez encore le village, alors ça, c'est, ça s'appelle Beinac, c'est un autre, ça s'appelle Beinac, c'est un autre coin de la Dordogne, là, ça, c'est la route, mais cette route est très difficile, je n'y passe pas souvent, parce que c'est une route qui est très difficile à prendre, elle est très longue. Et ça, c'est Beinac, et là, il y a le château de Beinac, on a fait des films dans ce château, avec Brigitte Bardot. Là, encore, Rocamadour, là, on voit les toitures, c'est des toitures faites avec, ils appellent ça des lozes, L-O-Z-E-S, c'est des pierres. Voilà quelques dessins moyenâgeux, religieux et anciens. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, pas, moi, hein. C'est une très belle, et voilà, et voilà l'église. Alors, c'est vrai que l'été, il fait très beau, les gens ont chaud, il fait chaud. On voit les femmes, comment elles sont habillées, il fait chaud. La montagne fait part de l'église, je m'en rie. Oui, exactement. Voilà une vue aérienne. Tu peux entrer dedans de la montagne ? Non, 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 on rentre pas dans la montagne. Mais quelquefois, tu es à l'arrière. Moi, j'avais de la famille qui habitait dans le Lot-et-Garonne, qui avait le mur de la maison, à l'arrière, c'était le rocher. Ça aussi, c'est des jolies photos. Alors là, là, on voit bien. C'est sa maison. Il y a seulement un mur, un mur. Voilà, voilà. Et la maison est accrochée au mur. Tu connais, vous en avez au Brésil, non ? Non, 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 je n'aime jamais vous. Mais là, Maria Mercedes, elle reconnaît ce genre de rue. Elle connaît ce genre de village. Eh, Maria Mercedes ? Tu ne peux rien voir, d'accord. Mais je t'enverrai les photos, Maria Mercedes. Là, voilà une vue panoramique, où on voit Rocamadour. C'est magnifique, ce coin. Qu'est-ce que c'est ? Yellow, yellow. Jeune. Jeune. Qu'est-ce que c'est, ces choses jeunes, Maria ? Attends, je reviens en arrière. Jeune. Jeune. Jeune, c'est l'éclairage. C'est le soleil. C'est le soleil. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Et là, on a la route, on voit la route, elle a la route qui descend. On la voit, là. Qui habite dans ce château ? Euh, il y a des gens qui habitent dans un village. C'est un village, on fait du très bon fromage de brebis. Est-ce que ça peut passer des voitures dans la... Ah non, la voiture, la voiture, on la laisse ici. Vous avez le parking, là. Et on va à pied ici. Vous avez les piétons ici. Et voilà le sentier, le sentier piéton. On peut laisser la voiture en haut, mais... Est-ce que c'est... Il y a des gens qui habitent là-bas ? Ah oui, ah oui, il y a des gens qui habitent là. Ça, c'est une église. Vous voyez, je vous le montre avec le pointeur. Là, il y a une église. Mais là, tout ça, c'est des maisons, hein. Et alors, comme je dis, il faut quand même pouvoir marcher normalement. Les gens qui ont des problèmes de jambes, il faut qu'ils se garent en bas. Et ils peuvent se déplacer en bas. Mais c'est tout. Mais celui qui peut monter, il monte. Il a le chemin ici. Ou il monte par là. C'est magnifique. Ça, c'est le chemin de croix. Je ne sais pas si vous connaissez le chemin de croix. Vous connaissez le chemin de croix ? Non ? Est-ce que c'est... Non, mais... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un moyen de transport pour... Pour les gens handicapés ? Oui, oui, regarde, il y a un bus. Tu vois, il y a un bus spécial. Mais le bus, il fait quoi ? Le bus, il fait ça. Et puis, c'est fini. Mais la photo, quand on veut photographier le village, c'est ici qu'il faut se mettre. Pour faire la photo. Tu comprends les mots téléphériques, téléphériques, téléphériques ? Non, il n'y a pas de téléphériques. Non, non, on descend en voiture ici. Et regardez la photo, là. On voit bien, attendez, il y a une autre photo, là, ici, qui indique bien. Là, voilà, on voit la voiture. La voiture, il y a une grotte, la parcours enfant. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, Rocamado ? Là, il y a... Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ça n'a rien à voir, ça. C'est un truc pour faire de l'acrobranche. Mais quand on regarde bien la photo, on voit bien la ville. Ça, c'est la ville qui est en bas. Et on monte à pied ici. Là, il y a des escaliers. Mais il faut être quand même en bonne santé. Ok, on va être en bonne santé. Je pense que pour aller là, à la caléglise. Il n'y a pas de voiture pour les handicapés. Non, on ne peut pas, les handicapés, non. Et non, et non, et non, on ne peut pas. Regarde bien cette photo. Regarde cette photo. Comment veux-tu faire pour les handicapés ? Quand tu es en bas, tu ne peux pas aller en haut, hein. Non, non, non. Les handicapés, moi je dis, la plus jolie photo, elle se fait depuis ici. Je connais ce secteur. J'y suis allé en voiture. Mais on a laissé la voiture en bas et on est parti à pied. Mais c'est fatigant, hein. C'est fatigant, hein. Bien sûr. Je n'avais pas un ballon, hein. Alors, pour nous, c'est assez facile, parce que ça, c'est en autoroute. Ils ont fait une autoroute, maintenant. Voilà l'autoroute. Et alors... Tu sais, Jean-Marie, tu m'as dit que c'est possible de monter sur le ballon. Oui, mais c'est très cher, hein. C'est très cher. Ah, c'est très cher. 500 euros la demi-heure. Ouh. Ah, c'est très très cher. Et puis en ballon, en ballon, on ne voit pas tout. Et puis en ballon, et le ballon, le ballon, il s'est toujours le matin de bonne heure. À cause de la température. Quand il fait trop chaud, le ballon, il ne monte plus. D'accord ? Il faut faire du ballon le matin. D'ailleurs, on le voit à l'éclairage. Le soleil se lève. C'est le matin quand il fait frais. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Parce que l'air chaud dans le ballon, le ballon, il monte parce qu'on envoie de l'air chaud dedans. Et l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc le ballon, il monte. Et quand on est là-dedans, il vaut mieux monter que tomber, hein ? C'est le principe d'Archimède. Archimède. Oui, c'est le principe d'Archimède. Archimède, c'est un peu le principe, c'est vrai. On sent le physicien toujours. Voilà les amis. Et là, et là... Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rekamadour. Je suis resté là comme de rondeflip, enveloppé dans du papier ishédic. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rekamadour. Moi, je tricote des napperons avec le reste des nouilles grimpées sur le balcon. Yeah, yeah, yeah ! Yeah ! Elle est si jolie, avec ses souliers vernis. C'est un hoge de rousseur sur son joli postérieur. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rekamadour. J'ai changé les papiers, peint, j'ai nettoyé la piste du chien et tout un grain. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rekamadour. Pour l'instant, j'ai des dix dans une béatitude, le chais électrique. Et les durs ! Elle est si jolie, avec ses souliers vernis. C'est un hoge de rousseur sur son joli postérieur. Elle est si jolie, avec ses souliers vernis. C'est un hoge de rousseur sur son joli postérieur.